Bernard Lavillier s'est rendu sur le plateau de CETAVOU, ce mercredi 7 février. Le chanteur a donné des nouvelles de Betty, la prisonnière pour laquelle il a écrit la chanson éponyme. Un moment très émouvant. Bernard Lavillier a-t-il retrouvé Betty en plein soleil ? Le chanteur sera bientôt récompensé d'une victoire d'honneur aux victoires de la musique. Il a été reçu dans CETAVOU pour évoquer cette cérémonie qui sera diffusée sur France 2 vendredi prochain. Comme tous les invités de l'émission présentée par Anne-Elisabeth Lemoyne, Bernard Lavillier a découvert des extraits marquants de sa carrière. Après avoir revu les images de son passage dans Chanté Lemoy, où il avait interprété son titre Betty à la guitare, il n'a pas pu retenir son émotion. Si est-il en 1981 que les fans de l'artiste ont entendu pour la première fois cette chanson tirée de son album Nuit d'Amour. Des paroles qui sonnaient comme une mélodie réconfortante pour son amie Betty, incarcérée à la maison d'arrêt de Fleury-Miroji. Je te donne ma force, mes mots et mes notes pour te réchauffer, lui a-t-il écrit avant de lui promettre, tu sais, on se retrouvera, là, ailleurs, en plein soleil. Bernard Lavillier a enfin livré la fin de cette histoire. Bernard Lavillier donne des nouvelles de Betty, la prisonnière pour laquelle il a écrit une chanson à Anne-Elisabeth Lemoyne et ses chroniqueurs n'ont pas pu se retenir de demander à Bernard Lavillier s'il avait finalement retrouvé Betty. Je l'ai sorti, de prison. Elle a fait 14 ans quand même. J'ai été la chercher à Fleury-Mirojis, a informé le chanteur avant de raconter, j'ai même fait un concert, deux concerts. J'ai pu chanter que pour les femmes. Les primaires et les récidivistes. Le patron m'a laissé Betty trois heures. Elle n'est pas sortie tout de suite mais elle est sortie après. Bernard Lavillier a reconnu qu'il avait été bien content d'aller la chercher et a confié, sachez que Betty s'y est-il injustice même. Je ne vais pas m'étaler, je ne peux pas raconter grand chose. Il a également précisé que Betty n'était pas, sa, petite amie. Maintenant qu'il y ait tout un tas de soi-disant différences entre l'amitié homme-femme et l'amitié homme-homme, ça me fait marrer, c'était mon ami, a-t-il affirmé. Bernard Lavillier très ému de ses souvenirs avec son ami Betty Betty, je ne peux pas la chanter tous les jours, a confié le Bernard Lavillier sur la chanson de son album Nuit d'Amour. Vous êtes extrêmement ému, a remarqué Anne-Elisabeth Lemoyne quand le chanteur a laissé des larmes s'échapper de ses yeux. Il a également tenu à signaler que son amie Betty est toujours vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada